Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo que vous apprêtez à regarder est une redivision d'un live, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Kik et Instagram pour savoir quand je suis en live. Bon allez, bonne vidéo. Ok, ça c'est plus d'intéressant. Ok, ça marche. Ok, et trafic d'armes. On va prendre un temps qui est dit de sortir. Salut Miles, j'avais pris l'habitude de tomber sur ta messagerie. Je t'ai envoyé une adresse. T'as-je dit de venir ? Salut Yoncle Aaron. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle ? Non ! Je voulais te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis, on a des trucs à régler. Ah ouais ? A plus tard petit gars. Va lui rendre visite Miles, ce sera fait. Enferme boutique ! Et vite celle-là ! Wow 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 wow. Il devrait être interdite. Ça va tirer. C'est un vrai sniper ! C'est un vrai sniper ! C'est parti ! On va aller par là ! On s'arrête sur les petites activités entre dents ! Salut les amis ! Ici Danica ! Vous écoutez le Danicasque, le podcast le plus populaire du moment à New York ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Tu ne fais que retarder l'inévitable ! Ok, fini de rigoler ! Je t'en prie 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 ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque? Tout dépend. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. C'est parti. 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 J'ai encore des foyers à étendre. Tout le monde est sain et sauf. Les pompiers peuvent prendre le relais maintenant. C'est bon. Hé, j'peux te rappeler ! Coul ! La ville a l'air assez calme. Toujours aucun signe de lit. Ou du gang qui l'a enlevé. J'me demande si Pete a plus de chance que moi. Miles, le forum, t'as pas oublié ? T'es en route ? Oh mais ouais, c'est aujourd'hui. C'est confirmé. Monsieur Atlas sera là. Il a le meilleur programme dédié aux technologies musicales de tout l'État. Et j'ai entendu dire qu'il allait parler des bourses. J'ai tellement de questions à lui poser. J'arrive tout de suite. J'ai bien vu. Pas du tout. À chaque jour, il y a desweightiers pour notre ville bien aimée. Et devinez qui sont les responsables ? Ce qui ne devait être qu'un banal transfert de prisonniers a tourné au fiasco. À cause de qui ? Des Spider-Man, évidemment ! Ils se sont sentis obligés de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Et un groupe de mercenaires inconnus en a profité. Ça, j'ai Peter en cours. Wow. Je me demandais ce que c'était que cet endroit. C'est l'arbre d'Émilie ? C'est parfait. Te voilà ! Tu m'avais pas dit que c'était une start-up ? Ouais, je voulais viser un truc légèrement moins... comme ça, mais c'est mon père qui... qui s'est occupé de toute l'organisation de... Peter Parker ! Alors... Qu'est-ce que tu en dis ? Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto. Et maintenant que tu fais partie de l'aventure, cette boîte va tout renverser sur son passage. Papa, Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre. Oh ! Vraiment ? Mais je vais lui faire visiter. Et... il pourra décider. Entendu. Vous savez... quand je vous revois ensemble, comme à l'époque... Très bien. Bonne visite. Sarton Badge. Partons à l'aventure. Pour commencer la visite, on va aller en bas. Harry ! Cet endroit ! Ouais, hein ? Mon père s'est un peu plus emballé que ce que j'aurais voulu. Mais comment t'as fait ? Il a tout mis en place pendant que je suivais mon traitement. Mais quand je suis sorti, j'ai fait deux, trois changements. Genre quoi ? J'ai redistribué mon salaire dans des projets de recherche, j'ai diversifié le comité pour mieux nous aiguiller, et j'ai veillé à ce que toutes nos expériences servent notre objectif. Galer le monde. Laisse-moi d'abord te présenter le Dr. Young, spécialiste en entomologie. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ouais ! Le Dr. Young mène des recherches super cool sur les abeilles. Ou, plus précisément, sur leurs prédateurs. Désolée, Jin. Je viens d'avoir des nouvelles de Dan et Ali. Tout se passait donné les mots qu'on voit à l'apprentissage IA que nous avons effectué lors de la dernière phase. Tu viens parler au Dr. Young ? Vous devez être piteur. Ravi de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Enchanté, Dr. Young. Harry m'a dit que vous travaillez sans les abeilles. Oui. Et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées par les abeilles. Or, leur population mondiale est en net déclin. Principalement à cause d'un prédateur. Le filant carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Avec des bruits. Quoi ? Ça, c'est cool ! Ces petits drones protègent les abeilles. Nous les entraînons à détester et attaquer les filantes. Autrement dit, des quêtes tueuses d'abeilles. Nous aider à améliorer l'algorithme d'apprentissage de la machine. Vous voyez ces petits hologrammes de filantes ? Mieux vous les visez, mieux nos drones sauront reconnaître leur sigle. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes, pas de leur faire mal. Oh, joli ! Oh, joli ! J'ai programmé ce drone. C'est bon, Peter. On a bien travaillé. Ces données vont beaucoup nous aider. Oh, c'est extraordinaire ! Département entomologique. Nous vous rappelons que le groupe de travail d'autres circonstes va commencer par l'invue. Si ce filant que vous avez neutralisé était des vrais, vous auriez sauvé la vie d'à peu près. 25 000 abeilles. Wow ! J'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Ah, mais avec joie ! Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, Dr. Yang. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Viens voir. Tout droit, c'est le secteur de recherche médicale où on travaille sur des rayons à protons révolutionnaires. Les protons sont plus précis et émettent moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé ? Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi, pour rendre le monde meilleur ? C'est le concept. Harry, je peux vous voir une minute ? Euh, est-ce que ça peut attendre un peu ? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, Dr. Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le Dr. Octavius. Vous êtes venu au labo une fois à vous renseigner sur l'électrostimulation. Ah, oui. Quelle tristesse pour le Dr. Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin. Vertiges, crampes, douleurs, angoisses, pensées compulsives. Non, je tiens à une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Ton médecin, c'est le lézard ? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais n'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Balader ? Ouais, c'est surprenant. Mais tout le monde a l'air inquiet de travailler avec le Dr. Connors ici. Je vais faire un petit tour. L'origine de la vie sur Terre reste un mystère. Comment des composés chimiques inorganiques ont-ils pu générer des formes de vie organiques ? On vient de faire à ce sujet une découverte majeure. Des météorites contenant des molécules organiques indispensables à l'apparition de la vie. Joli poisson. Et pas n'importe quel poisson, des sujets de recherche. Vous voulez les lire ? Ouais. La pigmentation caractéristique des carpe-coïs a été largement étudiée. C'est idéal pour nos recherches sur la réflectivité. Une formation de cristaux intracellulaires de guanine amydra. Séparés par le cytoplasme. Nous nous en inspirons pour concevoir des matériaux de toiture écoresponsables. Trop cool ! J'ai pas compris. Mais aurait adoré cet endroit. J'en ai fait ça. Ouais ? Peter, quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. Je suis en chemin. J'arrive tout de suite. Ma particule. T'as vraiment un accélérateur de particules ? C'est pour envoyer des rayons à proton vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de deux. Incroyable. Tu m'emmènes où, maintenant ? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton énergie, Harry ? Je suis en pleine forme. Bon. Enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. Quoi ? Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé, c'est pour mon tutorat. Donc, tu disais ? Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois ? Oui, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements ? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Wow ! Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons ? Oui, c'était trop bien. Sympa comme projet de recherche. Et puis, ça fait baisser le niveau de cortisol. T'as vu ? Je crois que c'est un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. Il y a beaucoup de plantes, quand même. Il y a du champ à arrondir, tout ça. Je vois ce que vous voulez dire. L'algorithme est comparable à une division longue. Vu sous cet angle, bien sûr. Je comprends. Au revoir. Docteur Foster. Merci, docteur Foster. Ah, Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravis de vous rencontrer. Le docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test ? OK ! L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Par exemple, une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Associer les paires de base pour incorporer un maximum de gènes de croissance. Cette plante pourra nourrir toute l'humanité. Intéressant. Je crois que je commence à figer le truc. Parfait. Vous allez maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développées dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. C'est bien vu. C'est pas mal ce petit truc. On n'est pas loin de réussir à nourrir la planète. Bravo. Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un oeil à un autre gène pour moi ? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée aux jardins urbains. Bien sûr. J'ai à peu près compris comment ça fonctionne. Je crois que ça passera. Voyons. D'accord, ce soir. Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la fin dans le monde d'ici 2035. Wow ! Je connais un toit où vous pourriez faire des tests en conditions réelles si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles ici. Merci beaucoup, docteur. On va où maintenant ? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. C'est un bureau. Un lieu d'autorité, mais pas au présent. Le bureau pour lui. C'est un peu de package. Impressionnant, mais pas tapas l'œil. Ton bureau ? Tu veux dire, notre bureau ? Harry. Et n'oublie pas, les trucs que tu as vu aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que tu as mis ton badge ? Tu vas en avoir besoin pour rentrer. Euh, où est-ce que je l'ai mis ? Ne me dis pas que tu l'as perdu. Non, fausse alerte. Je l'ai. Dernier jour pour participer à la collecte de nourriture. Vas-y. Passe-le. Oh, la vache. Harry. C'est vraiment incroyable. C'est... C'est parfait, franchement, mais... C'est... C'est juste que... Je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis ? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai. De nous deux, c'est toi le plus malin. Allez ! Que ma mère aimée soit fière de nous, hein ? C'est vraiment génial. Mais il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas ? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Oh ! Tant que j'y pense. Il va me falloir... Ouais, il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Oh, et je t'ai pas dit. On a des chercheurs qui ont monté des projets d'expérience un peu partout dans la ville. Va aller voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et tu y auras accès avec ton badge. Ok, je vais là-bas. Eh, désolé de ne pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai... j'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux ? C'est génial. Où ça ? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est... c'est incroyable ? Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a ? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Dankey et moi ont remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une dessert à terminer ? Ouais, mais... le devoir m'appelle. Crois-moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. Est-ce que je peux changer là de personnage ? Non, j'ai dit que je voulais aller au cimetière. C'est juste que je trouve le cimetière. Encore des blocs étochants. Aïe. La mission, là, c'est pas la mission de vision. C'est changer avec Mice. Passer à Mice. Il faut que Jaya visionne. Jaya visionne. Assurement, c'est pas dans le monde. Mais je viens de là. J'ai vu que ça va. Quoi de neuf, les Dany Caster ? J'ai reçu une tonne de questions à propos de vous. Notre fondation est millimée. Qu'il a créé ? Quel est son but ? Alors, pour résumer, c'est une organisation issue d'Oscore. Je sais, ça commence mal. Mais la personne qui la dirige, Harry Osborn, a plutôt bonne réputation. Il a en tout cas le mérite d'avoir recruté l'une de mes personnalités scientifiques préférées, le docteur M. Young, spécialiste du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Et véritable pro de ukulélé, comme vous le savez déjà si vous faites partie de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Petit message à l'attention d'Osborn Junior. Ta fondation a du boulot pour réparer les dégâts causés par ton père. Mais on peut dire que t'es sur la bonne voie. Si en plus, tu commences à payer tes impôts, alors là, je serais carrément impressionnée. Continue comme ça. A plus. C'est parti. C'est parti. ... 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